Le collège Jean-Mémos rouvira ses portes en septembre prochain à la rentrée académique 2014-2015 sous une nouvelle appellation, le lycée international Jean-Mémos de Cocody. Fermé depuis plus d'une décennie du fait de la crise ivoirienne, cette école de renommée internationale refait sa toilette pour accueillir près de 2600 élèves. Les travaux de réhabilitation entamés en septembre 2013 se déroulent bien et plus qu'une certitude seront livrées dans le délai requis selon le chef de projet. Nous avons fait tout pour respecter les normes de sécurité incendie. Ici, mi-mai déjà, nous comptons vous livrer les bâtiments scolaires et au plus tard, fin juillet, nous aurons les équipements et l'école pourra tourner convenablement. De l'avis des ouvriers travaillant le jour, on peut affirmer qu'il n'y a pas de problème majeur pouvant freiner le cours normal des travaux. Nous sommes en train de régler les appareils sanitaires, ça se passe bien. Des équipes s'attellent nuit et jour dans le souci de livrer ce joyau éducatif à temps. En plus de la réhabilitation, d'autoconstructions sont en cours pour non seulement augmenter la capacité d'accueil, mais surtout permettre aux élèves d'être dans des conditions optimales de travail. Salles de jeu, gymnases climatisées, piscines semi-olympiques, salles informatiques, centres de documentation et d'information, services techniques, infirmerie, parking bus, réfectoire. La mission laïque française en tant qu'organisation travaillant avec le gouvernement français pour la mise en place et l'administration d'un réseau de plus de 120 établissements français repartis dans le monde pourra conduire la gestion de cet établissement de prestige à la demande de l'État désormais actionnaire majoritaire à hauteur de 57%. Et nous sommes là aujourd'hui pour saluer sa renaissance. Nous sommes très honorés de reprendre le flambeau et de faire en sorte que Mermoz puisse rouvrir dans les meilleures conditions possibles. Lorsqu'il a fallu appeler à la renaissance de Mermoz, ce sont plus de 3000 anciens qui d'un seul coup ont manifesté leur volonté de voir ressurgir leur ancien établissement. C'est aussi une éducation faite à la fois de rigueur, d'apprentissage de l'effort, de respect de l'autre, de respect aussi de toutes les différences, de telle sorte que cet établissement puisse participer à Abidjan, dans cette période extraordinaire de reconstruction, à créer une société pacifique, unie et qui croit en l'avenir. Jean-Christophe déberre à la ferme volonté de hisser cet établissement de prestige au rang des grandes écoles de la planète. Le lycée Mermoz constitue un idéal de réussite pour tous ceux qui ont eu la chance d'y faire un tour. Quand vous interviewez les anciens, vous verrez les parcours extraordinaires de vie qu'ils représentent un peu partout dans le monde. Le bilinguisme, voire le trilinguisme, seront le ciment de ce programme pédagogique. C'est un idéal de réussite, de solidarité, d'entraide, de paix et d'ouverture au monde. Pour nous, c'est un défi. C'est notre défi. Nous le ferons à Abidjan. Nous le ferons parce que les parents le veulent, parce que le passé et l'avenir le réclament. C'est ça Mermoz. Depuis le 17 février dernier date d'ouverture des inscriptions, les parents se bousculent aux portes du lycée Jean-Mermoz. Mon histoire avec Mermoz a débuté depuis 1978, quand j'ai inscrit mon aîné à l'âge de 2 ans à la maternelle. Et les 4 premiers ont eu la chance d'aller jusqu'à la terminale. Ils ont eu leur bac. Ils viennent d'inscrire le dernier en classe de seconde pour l'entrée prochaine. Parmi eux, des anciens élèves devenus parents. Ils sont heureux aujourd'hui de faire vivre à leurs enfants des valeurs reçues. C'est une école pour moi mythique. On nous a inculqué la tolérance, une éducation vraiment centrée sur le respect, les valeurs et l'entente. On veut que nos enfants retrouvent cette éducation. Classée dans le top 20 des premiers établissements d'enseignement français au monde dans les années 90, aujourd'hui, elle entend faire mieux. Être un pôle de référence où pourront se construire des compétences académiques exigeantes à la hauteur des défis du 21e siècle. Défi que veut relever le gouvernement ivoirien en décidant de réhabiliter et de reconstruire le lycée international Jean-Mermoz de Kokodi.